Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce tout premier épisode de Dis-moi Alti. Dans ce nouveau format, nous allons nous attacher à définir et vous expliquer quelques notions et termes techniques utilisés sur les marchés financiers. C'est parti ! Dis-moi Alti, c'est quoi ? Le sleepage C'est quoi le sleepage ? Le terme « sleepage » vient du verbe anglais « to sleep » qui signifie glisser ou échapper. En quelques mots, le sleepage représente l'écart de cours qui peut avoir lieu entre le moment de passage d'un ordre de trading et son exécution réelle. En effet, dans ce laps de temps entre le passage et l'exécution de l'ordre sur le marché, le cours d'un actif peut bouger, raison pour laquelle on l'apparente à un glissement qu'on ne peut maîtriser. Pour bien comprendre, dites-vous que plusieurs facteurs peuvent provoquer du sleepage. Un marché volatile Le sleepage se produit généralement lorsque les marchés évoluent de manière soudaine et sont sujets à la volatilité. Sur ces marchés très volatiles, le sleepage est potentiellement élevé et peut intervenir en une fraction de seconde. Un marché peu liquide Cela peut également arriver lorsque la liquidité du marché en question est faible. En effet, lorsqu'il y a moins de participants prêts à se positionner dans un sens ou dans l'autre, il faut davantage de temps entre le moment où vous passez votre ordre et celui où il sera exécuté après qu'un acheteur ou un vendeur ait été trouvé. Alors qu'en temps normal, le délai qui s'écoule entre le clic et l'exécution est tout au plus de quelques dizaines de millisecondes. Dans ce genre de situation, ce délai peut se trouver allongé considérablement de plusieurs secondes, dizaines de secondes, voire plus d'une minute. Ce qui peut être désastreux et mortel pour votre capital. Le facteur technique Enfin, le dernier facteur que tout trader doit prendre en compte pour éviter le sleepage est la qualité de son environnement de travail. La connexion Internet, la plateforme de trading ou même la vitesse de l'ordinateur qui peuvent générer des latences et donc des moments de risque pendant lesquels le marché peut évoluer. Cet effet de glissement n'est pas très connu parmi les traders débutants. Mais à quoi s'exposent les non-avertis ? Quels sont les risques du sleepage ? Le sleepage peut être un vrai problème sur les marchés financiers. Tout trader doit être conscient du risque qu'il représente puisqu'il peut en effet avoir une incidence sur vos performances. En gros, lorsqu'il est négatif, il réduit vos gains ou augmente vos pertes. Et ce, de plusieurs manières. Vous l'aurez compris, il peut déjà entraîner une exécution éloignée du cours souhaité lorsque vous avez cliqué sur votre souris. Ce qui peut par exemple réduire le nombre de pips gagnés. Mais ce n'est pas tout. Le sleepage peut également provoquer une clôture retardée du stop-loss. Pour faire simple, le stop-loss, c'est un ordre automatique utilisé sur les plateformes de trading qui sert à stopper vos pertes si l'actif que vous tradez venait à atteindre une valeur que vous ne souhaitez pas dépasser. En cas de sleepage, le cours peut évoluer négativement et vous obtenez alors une clôture avec une plus grande perte que ce que vous aviez calculé en amont. Le tableau semble bien noir, mais tout comme il existe un sleepage négatif, il peut y en avoir un positif. Désavantages au sleepage ? Malgré tout, le sleepage peut jouer en la faveur du trader. En effet, le glissement peut s'avérer positif lors de l'entrée ou de la sortie d'un trader sur le marché, en période de volatilité. L'écart subi lors de l'exécution de l'ordre peut se réaliser dans le sens inverse de la position, ce qui rajoute des pips de gains ou diminue la perte. Attention cependant, le caractère imprévisible du sleepage semble bien présenter plus de risques que d'opportunités pour l'investisseur. Comment éviter le sleepage ? Puisque l'impact du glissement reste inconnu avant l'exécution, le trader doit chercher à l'éviter, ou du moins le réduire autant que possible. Mais comment faire ? En plus de la rapidité d'exécution du broker qui l'utilise, le trader doit surveiller quotidiennement d'autres facteurs. D'abord, la volatilité du marché. C'est le principal facteur qu'il faut suivre. Plus la volatilité est forte, plus le risque de sleepage est élevé. Ensuite, le gap. C'est un espace de cotation laissé vierge entre deux périodes. Il prend souvent forme lors de la réouverture des marchés. Si un ordre se trouve dans cette zone de prix, il peut être exécuté avec un écart par rapport au cours demandé. Pensez aussi à lire régulièrement les publications économiques. En les épluchant, il est possible d'anticiper soit une forte volatilité ou la formation d'un gap. Un autre moyen de se protéger contre le sleepage, peut être d'ajouter des ordres limites ou des stops garantis à vos positions. Via un ordre limite, l'ordre sera exécuté uniquement lorsque le cours atteindra le niveau que vous avez défini. Le stop garantie clôture votre position au niveau exact que vous avez déterminé, sans effet de glissement, même si le cours change subitement ou en cas de gap. Mais attention ! Ils occasionnent des coûts supplémentaires lorsqu'ils sont déclenchés. Vous pouvez enfin, pour vous prémunir de tout glissement, adapter votre taille de position à votre capital et trader sur de longues échelles de temps sans utiliser d'effet de levier. Cela rend d'éventuelles variations négligeables. Quelle est la différence entre spread et sleepage ? Beaucoup de traders débutants confondent le sleepage et le spread. Ce sont en effet deux notions très similaires. Le spread représente la commission variable que prend votre broker lors de vos émissions, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises ou d'un autre actif financier. Si la commission du courtier est de 2 pips par ordre, il faudra une variation dans le sens de votre investissement de 2 pips minimum pour que vous soyez rentable. Le spread est normalement établi et fixe, mais ce dernier peut être variable. Les facteurs de variabilité sont d'ailleurs les mêmes que pour le sleepage. La volatilité du marché et la liquidité. Donc oui, ces deux notions se ressemblent, mais elles sont bien distinctes. La différence est que le spread est un coup connu avant l'ouverture d'un ordre, alors que le sleepage ne s'observe qu'après son exécution. Dans les faits, elle se cumule souvent pour les traders non attentifs. En résumé, le sleepage fait partie intégrante du trading. Il se produit lorsque votre ordre est exécuté à un prix supérieur ou inférieur au niveau demandé. Il est dû à une évolution du cours de l'actif pendant le laps de temps entre la transmission de votre ordre au marché et son exécution. Il ne suffit parfois que d'une poignée de secondes. Il pousse donc le trader à être attentif et réactif. Vous pouvez minimiser les risques de glissement en investissant sur les marchés aux heures les plus actives ou en sélectionnant des actifs particulièrement liquides. Vous pouvez aussi trader au long cours, sans oublier les ordres limites et les stops garantis. Le sleepage peut avoir un effet négatif, mais aussi positif. Attention, vu son imprévisibilité, il vaut mieux ne pas jouer avec le feu. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt pour une prochaine vidéo ! A bientôt pour une prochaine vidéo !